Juge, chapitre 6 Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix ? Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinte d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezère. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un effat de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinte et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avance à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et touche à la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ofra qui appartenait à la famille d'Abiezère. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Renverse l'hôtel de Baal qui est à ton père et abats le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un hôtel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'hôtel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'hôtel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'hôtel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son hôtel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubahal en disant « Que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son hôtel. » Tous Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezère fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazère, dans Zabulon et dans Neftali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Sous-titrage ST' 501